La suspension. Relie le moteur et la transmission ? Réponse A. Maintient les pneus en contact avec le sol ? Réponse B. Assure la stabilité du véhicule au sol ? Réponse C. Améliore le confort des passagers ? Réponse D. Quel est le rôle de la suspension ? Couramment appelée amortisseur, c'est l'élément mécanique qui relie les roues au véhicule. Elle maintient ainsi le contact entre les pneus et le sol, quel que soit l'état du sol, et a un rôle particulièrement important dans les virages et au moment du freinage, permettant ainsi une bonne tenue de route. De cette façon, elle améliore le confort des passagers, en leur évitant d'être secoués à la moindre petite bosse sur la chaussée. Bonne réponse. B, C et D. Mes passagers m'influencent. En cas d'accident, je serai responsable. Réponse A. Ils seront responsables. Réponse B. Qui prend la responsabilité en cas d'accident ? Le conducteur. Je reste vigilant et ne laisse pas mes passagers me mettre sous pression. Bonne réponse. A. Les angles morts d'un poids lourd sont plus importants que ceux d'une voiture. Réponse A. Moins importants que ceux d'une voiture. Réponse B. Les mêmes que ceux d'une voiture. Réponse C. Le gabarit d'un véhicule modifie-t-il les angles morts ? Oui, bien sûr. Tout est proportionnel. L'espace dont il a besoin pour circuler, tourner, mais également les angles morts créés de part et d'autre. Ainsi, lorsque je dépasse un poids lourd, je tente de rester le moins longtemps possible dans ces angles morts. Bonne réponse. A. J'ai une conduite économique, si. J'anticipe. Réponse A. J'évite les freinages et accélérations inutiles. Réponse B. Je réduis les distances de sécurité. Réponse C. Je réduis l'allure. Réponse D. Qu'est-ce qu'une conduite économique ? C'est une conduite qui permet de réduire la consommation de carburant, la pollution, le bruit et le risque d'accident. Pour cela, il suffit d'anticiper, d'éviter les freinages et accélérations inutiles et de réduire l'allure. Bonne réponse. A. B. Mon véhicule est équipé de l'ESP. Je suis sûre d'éviter toute sortie de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Comment agit l'ESP ? Ce système détecte automatiquement la perte d'adhérence en virage et répartit le freinage sur chacune des roues pour éviter de déraper. Malheureusement, si la vitesse est trop importante, la voiture peut déraper et sortir de la route. Je ne dois pas sous-estimer les risques, même si le véhicule est bien équipé. Bonne réponse. B. J'augmente la cadence des essuie-glaces. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise le désembuage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Que se passe-t-il ? Il pleut. Je vais dépasser un camion qui génère de fortes projections d'eau. Et les pare-brises sont embuées. Pour limiter le risque d'avoir une visibilité nulle à cause des projections d'eau du camion, j'accélère la cadence des essuie-glaces. Et pour réduire la buée sur les pare-brises, j'utilise le désembuage. Bonne réponse. A. et C. Je suis prioritaire. Si une voiture arrive en face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si un cycliste arrive en face. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'indique ce panneau ? La priorité dans ce passage étroit. La flèche dans mon sens est rouge. Ce qui signale que je dois céder le passage aux éventuels usagers pouvant arriver en sens inverse. Qu'il s'agisse d'un camion, d'une voiture, d'un vélo ou autre, je le laisse passer avant de m'engager. Personne n'arrive, je peux m'engager. Bonne réponse. B. et D. Un motard peut circuler. Sur la voie A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la zone B. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. A qui sont destinées ces deux zones ? Le panneau de la zone A signale une voie verte, destinée aux usagers non motorisés. Celui de la zone B signale une zone de rencontre. Tous les usagers peuvent circuler à condition de ne pas dépasser 20 km heure et de laisser la priorité aux piétons. Un motard ne peut donc pas circuler dans la zone A. Bonne réponse. B. et C. Il n'y a que des passagers adultes. Je verrouille la sécurité enfant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'installe les plus grands sur la place centrale. Réponse C. Sur les côtés. Réponse D. Dois-je prendre des précautions lors du transport de passagers adultes ? Oui. Je m'assure qu'ils s'attachent tous correctement. Mais avant, je les invite à s'installer de sorte à ne pas masquer ma visibilité vers l'arrière. Je demande donc aux plus petits d'entre eux de se placer au centre de la banquette arrière. Je déverrouille la sécurité enfant pour les laisser sortir sans gêne. Bonne réponse. B. et D. Je ralentis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je klaxonne brièvement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les dangers potentiels ? Je risque de rencontrer des piétons sur la chaussée ou ses abords et j'aborde un virage. Si je n'adapte pas l'allure, je risque de créer un accident. Je ralentis pour réduire ces risques. Il est inutile de klaxonner. Bonne réponse. A. et D. Depuis le dernier plein, j'ai effectué moins de 400 km. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois faire une vidange dans 29 600 km. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment trouver ces informations ? Il suffit de lire ce qui est écrit en bas du tableau de bord. Sous le compte-tour, à gauche, il y a le compteur kilométrique. J'ai effectué 378,8 km depuis le dernier plein. À droite, sous la jauge d'essence, est indiqué avec la petite clé dans combien de kilomètres je vais devoir faire la prochaine vidange. 29 600 km. Bonne réponse. A. et C. 5 cl de whisky mélangé à du soda contiennent moins d'alcool que 5 cl de whisky pur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour éliminer plus vite l'alcool, je peux Boire un café. Réponse C. Faire un peu de sport. Réponse D. Qu'est-ce qui compte lorsque je bois de l'alcool ? La quantité d'alcool pur présente dans le verre. 5 cl, c'est plus qu'une dose barre de 3 cl, qui me fait déjà atteindre une alcoolémie de 0,25 g par litre de sang. C'est le foie qui élimine 95 % de l'alcool présent dans mon corps. Boire du café, de l'eau, faire des exercices physiques ou se passer la tête sous l'eau froide ne diminue pas l'alcoolémie. Bonne réponse. B. Je dépasse le bus. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quels sont les risques ? Le bus fait monter et descendre des passagers. Son gabarit masque la visibilité vers l'avant. Un piéton peut traverser devant lui. Un deux-roues arrive en sens inverse. Je patiente derrière le bus. Bonne réponse. B. B. Avec la vitesse, mon champ visuel s'élargit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'insère. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C. La vitesse modifie-t-elle le champ visuel ? Oui. À l'arrêt, il est d'environ 180 degrés. Plus je prends de la vitesse et plus le champ visuel rétrécit. Il n'est plus que de 45 degrés à 100 km heure et de 30 degrés à 130 km heure. Aucun usager n'arrive derrière moi. Je peux m'insérer immédiatement. Bonne réponse. B. Et C. Pour faire un court trajet en ville, je favorise l'utilisation du vélo. Réponse A. Des transports en commun. Réponse B. De la voiture. Réponse C. La marche à pied. Réponse D. Qu'est-ce qu'être écomobile ? C'est limiter à son niveau la pollution globale, la pollution locale et la pollution sonore en limitant l'impact de ses déplacements. Pour cela, il est conseillé lors d'un court trajet en ville d'utiliser le vélo, les transports en commun ou la marche à pied plutôt que la voiture ou la moto. Bonne réponse A, B et D. Je viens de perdre mon dernier point. Mon permis peut m'être retiré immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quand un agent peut-il me retirer mon permis ? Lorsque mon attitude au volant présente un danger particulier. Cela arrive dans les cas d'état alcoolique, d'usage de stupéfiants ou d'excès de vitesse très important, par exemple. Si je perds mon dernier point, mon permis va être invalidé automatiquement. J'attends la réception du courrier recommandé confirmant cette invalidation pour apporter mon permis en préfecture. Bonne réponse B. Dans quel ordre dois-je effectuer les réglages ? J'attends la réglage lors de l'installation au poste de conduite. Je règle d'abord l'assise, le dossier et ensuite la profondeur du volant. Et seulement après, je peux régler les rétroviseurs. Un bon réglage n'empêche pas l'existence des angles morts. Je contrôle les angles morts à chaque changement de voie. Bonne réponse B et D. Ressentir des douleurs dans la nuque peut être un signe de fatigue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'une baisse de la vigilance. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les signes de la fatigue ou d'une baisse de vigilance ? Les signes les plus repérables sont les baillements et les picotements dans les yeux. Mais des douleurs dans la nuque ou le dos ou des fourmillements dans les membres doivent m'alerter rapidement. Je dois absolument faire une pause. Bonne réponse A et C. Je peux circuler à 90 km heure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je désactive le régulateur de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les risques ? Les ouvriers sont concentrés sur leur travail et pas sur la circulation. Et un engin de chantier est en action. Je franchis cette zone avec la plus grande prudence pour réduire les risques d'accident. Je ne circule pas au maximum de la vitesse autorisée et j'éteins le régulateur de vitesse pour rester maître de la vitesse. Bonne réponse B et C. La force centrifuge pousse vers l'extérieur du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Varie avec la vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'est-ce que la force centrifuge ? C'est une force qui existe en virage. Elle influence la trajectoire en poussant le véhicule vers l'extérieur du virage. Si la vitesse est doublée, la force centrifuge est multipliée par 4. Bonne réponse A et C. Merci. Merci.